Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui ça sera une édition spéciale translucide. J'avais fait déjà une édition spéciale feuille d'or, feuille d'argent, enfin feuille métallique quoi, et également une édition spéciale encre à alcool. Et bien aujourd'hui ça sera le tuto spécial translucide. D'ailleurs si tu veux d'autres éditions spéciales et bah n'hésite pas à me le dire en commentaire et si je peux le faire ça sera avec le plus grand des plaisirs. Souvent le translucide on l'utilise pour faire du mokumegane ou bien un effet craquelé et bien là je voudrais te montrer d'autres façons d'utiliser le translucide. Bref pour ce tuto spécial translucide j'ai quelques petites idées à te proposer alors c'est parti on commence avec la première. Pour la première idée je vais utiliser bah évidemment du translucide ça va de soi et une couleur de mon choix. Après on peut en utiliser plusieurs bien évidemment mais moi une ça me suffit très bien. Je voudrais rendre cette couleur translucide alors j'hésite pas à la mélanger moitié-moitié avec du translucide. Et maintenant je vais venir hacher ces deux couleurs ensemble. Donc on fait des petits morceaux, des gros morceaux, on s'en fout, on fait quelque chose de pas du tout régulier. Je viens mélanger tout ça et maintenant je fabrique un petit bloc avec ça. On vient couper des petites bandes dans ce bloc et on fait une plaque avec tout ça et après il n'y aura plus qu'à découper le bijou de notre choix dans cette plaque et de passer tout ça en cuisson. Donc moi j'ai décidé de laisser un petit bloc comme ça tel quel et le cuir pour en faire un pendentif. Je trouvais ça rigolo et puis original aussi. Plutôt que de faire un bijou plat et bien je voulais faire un bijou en relief. Mais bien évidemment on fait comme on veut. Pour la deuxième petite astuce je vais venir prendre plusieurs autres couleurs autant qu'on veut bien évidemment et je viens les râper avec une petite râpe que j'ai acheté chez carrefour spécialement pour la fimo pour la polymère. J'ai dû payer ça un euro je crois. Quelque chose comme ça. Donc je viens râper toutes mes petites couleurs pour avoir plein de petits morceaux. Donc j'éparpille bien tous mes petits morceaux pour que ça soit bien homogène, on va dire ça comme ça, pour avoir des couleurs un peu partout. Et maintenant je vais venir étaler ma plaque de translucide au cran le plus épais de la pasta machine. Et maintenant avec ma plaque de translucide je viens l'appliquer directement sur tous mes petits copeaux de couleurs, tous mes petits confittis. Je viens étaler le tout avec mon rouleau pour avoir une plaque bien lisse. Et maintenant il n'y a plus qu'à découper le bijou de notre choix à l'intérieur de cette plaque. C'était tout con, tout bête ! Pour la troisième petite idée, on va s'inspirer de la technique du terracotta. Donc je prends mon translucide et exactement les mêmes couleurs que précédemment parce que j'aime bien rester dans les mêmes tons de couleurs. C'est mon petit truc, c'est tout. J'étale mon translucide, je viens étaler toutes mes autres couleurs au cran le plus fin de la pasta machine et je découpe plein de petits morceaux de différentes tailles. Comme je l'ai dit, vu que c'est un petit peu comme la technique du terracotta, eh bien on vient appliquer tous ces petits bouts directement sur le translucide. Un petit coup de rouleau pour que ce soit bien lisse. On découpe le bijou de notre choix. Et voilà ! Encore quelque chose de très simple à réaliser. Pas de prise de tête, ça c'est super ! On passe à la quatrième version. Je reprends la couleur de mon choix et le translucide, bien évidemment. Donc je fais un boudin avec la couleur et je viens envelopper ça avec du translucide. Je forme une petite canne que j'allonge. J'allonge mon boudin le plus finement possible et j'ai du coup plein de petits bouts à l'intérieur de tout ça. Plein, 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 plein. Enfin, il faut faire tout le boudin quoi. C'est pas compliqué. Alors celui-là, il est un petit peu chiant à faire ! Mais moi je trouve ça sympa comme résultat. Donc voilà ! Musique 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 Et une fois que j'ai découpé tous mes petits bouts, et bah je les rassemble. pour en faire un bloc. Je viens découper des tranches dans ce bloc. Et maintenant, avec ces tronches, et bien je refais une plaque tout simplement. Un petit coup de rouleau ! On découpe le bijou de notre choix. Et voilà le résultat ! Musique 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 On passe à la cinquième idée, donc je reprends mon translucide bien évidemment, vu que c'est le principe du tuto, et la couleur de mon choix que je vais venir étaler en boudin, enfin pas étaler non, du coup faire un boudin très 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 fin. Alors si on veut on peut utiliser l'extrudeur, ça peut être pratique, mais moi pour si peu j'avais pas envie de le sortir. Alors j'ai fait un petit boudin très très fin. Une fois que j'ai mon petit boudin très très fin, et bien je viens l'étaler sur ma plaque de translucide, aléatoirement, en faisant des zigzags, des tourbillons, des... enfin bref, ce qu'on veut quoi, n'importe ma whack. Voilà. Je passe un petit coup de rouleau, je découpe le bijou de mon choix, et voilà le résultat ! C'est toujours la même chanson ! Et on passe à la dernière petite idée que j'ai à te proposer, et je vais tout bêtement faire des cannes super simples. Donc là je te laisse regarder les images, il n'y a rien de compliqué, j'ai fait une canne spirale, une canne bulle, je vais appeler ça comme ça, une petite canne fleur toute simple, toute bête, et une canne ligne. Après on peut bien évidemment faire d'autres cannes, là c'est des petites idées toutes simples, toutes bêtes, mais qui font très bien... voilà. Musique 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 C'est parti. 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 C'est parti.